Musique Musique Bonjour à tous, je m'appelle Céline Monclin et je vous propose une séance de yoga au niveau de l'équilibre. Pour ce faire, vous avez besoin de rien. Ou un tapis si vous avez envie, mais c'est une séance qui va faire plutôt de bien. Donc on va commencer. Alors, on va déjà avoir une bonne position bien ancrée, bien droite au niveau de votre structure de vous. Donc pour ça, il va falloir que vous vous mettiez les pieds bien dans l'axe du bassin, bien parallèles, pour que vous méritiez de les ouvrir la côte. J'appelle les ouvertures canard, les avoir bien parallèles et bien dans l'axe du bassin. On va aussi ouvrir les orteils. Parfois, il y a des gens qui ont tendance à accrocher avec les orteils. C'est ce qu'on fait quand on perd l'équilibre, on s'accroche avec les orteils. Donc nous, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient bien étalés, bien à plat. Ensuite, on va déverrouiller les genoux. Vraiment juste déverrouiller, pas plier. Sinon, vous allez avoir mal au bout d'un an ou puis ça. C'est vraiment juste les déverrouiller. Ensuite, ce qu'on va faire au niveau du bassin, c'est qu'on va le ramener à l'intérieur pour faire une rétroversion. Ça vous permet d'allonger au niveau des lombaires et d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Et puis d'avoir un petit gainage au niveau abdominal. Au niveau du dos, vous allez abaisser les épaules et ramener un tout petit peu vers l'arrière. Alors légèrement, on va éviter d'être comme ça, épaules vers l'avant et d'arrondir le dos vers l'arrière. Donc on va ramener un tout petit peu sans que ça passe au niveau des omoplates. Et on va étirer la tête. Donc on va ramener un tout petit peu le menton pour étirer et avoir la colonne bien droite. Donc ça, ça va vous permettre d'être plus stable, d'être vraiment étiré au maximum et d'avoir une bonne stabilité. Ensuite, je vais vous inviter à fermer les yeux. Juste à respirer tranquillement, à ressentir votre respiration, l'air qui passe par les marines et qui ressort par les marines. Et vous concentrez sur l'ensemble de votre corps. Essayez d'imaginer droit, bien étiré. Essayez de vous focaliser sur votre plantaire, sur vos pieds. Essayez de ressentir comment est votre corps. Est-ce qu'il est plutôt penché sur un côté, plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière sur les talons. Essayez de vraiment voir sans modifier. Juste ressentir où votre corps se place. Ressentez, respirez. Et maintenant, je vais vous inviter à aller légèrement vers l'avant. Donc plutôt vers l'avant des pieds, sans que ça décolle vos pieds. Et puis vers l'arrière, vers les talons. On va passer vers l'avant et vers l'arrière. Donc ça c'est un petit travail de proprioception. Ça vous permet vraiment de ressentir la voûte plantaire. Ça mâche un peu les pieds. C'est un bon petit exercice pour travailler l'équilibre. Dans cette perception. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt sur le côté. Et de l'autre. Toujours sans décoller les pieds. Allez encore, laissez-vous pencher sur le côté. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que vous travaillez avec le bassin. Ça penche comme ça et comme ça. C'est vraiment l'ensemble du corps. Le mouvement part de vos chevilles. Petit engage. Si vous n'êtes pas bien les yeux fermés, vous pouvez le faire les yeux ouverts. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça détend aussi. Ça balance. Tout ce petit exercice en respirant, il permet de se concentrer sur soi, d'être là, présent. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer sur ces quatre points. Sur l'avant. Le côté. Sur l'arrière. L'autre côté. Et l'avant. Et on tourne. Sentez bien le vôtre corps qui est en déséquilibre un peu. Souvent, pour travailler l'équilibre, on va créer un déséquilibre. Et dans l'autre sens. Et on va rapporter aussi. Voilà, tournez dans l'arrière sur l'autre sens. Sentez bien votre vôtre plantaire. C'était bien à chaque fois où est-ce que le poids du corps est placé, est positionné. Ça m'asse un peu les pieds. Et revenez au centre. C'est de centrer votre corps, du coup, au niveau de vos pieds. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le poids du corps plutôt sur un pied. Donc là, on va travailler sur du déséquilibre. Donc on va pencher sur le côté gauche. Et ce qu'on va faire sur l'expiration, c'est lever la jambe droite. Pas trop haut. Et on va toujours s'étirer, s'autocondir. Rester quelques instants dans cette posture. Et en même temps, on va utiliser la respiration complète. Donc à chaque expiration, j'engage le périnée, je fais tout remonter vers le haut. J'inspire, je relâche le ventre. J'ouvre les côtes. J'ouvre la poitrine. Encore. Expirez, engagez le périnée. Expirez, relâchez. Dernière. Expirez, engagez le périnée. Expirez. Et reposez le pied. Même chose de l'autre côté. Je penche sur le côté droit. Je mets le poids du corps plutôt sur la jambe droite. J'expire, je monte la jambe gauche. Je focalise sur ma respiration. J'engage le périnée. J'expire, je fais tout remonter vers le haut. J'essaie de grandir. Je repose, je monte. J'expire, je relâche. Attention, on peut avoir ce mouvement-là. Souvent, la hanche, elle va vouloir monter vers le haut. Quand on la monte trop, voilà, elle va vouloir monter. Le moment où vous soyez étiré là, c'est vrai qu'elle est assez basse. Encore. Expirez. Condissez-vous. Expirez, relâchez. Et cliquez derrière. Engagez le périnée. Faites tout remonter vers le haut. Et relâchez la jambe. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Expirez, remontez la jambe droite. Et cette fois-ci, on va l'ouvrir sur le côté. Je l'ouvre sur le côté, jusqu'où je peux. Je vais positionner ma main droite sur le côté de ma jambe. Et du coup, je vais essayer de repousser ma main avec mon genou. Sur l'expiration. J'engage le périnée. J'expire, je repousse. Alors là, je vous montre le mouvement. Normalement, il ne se voit pas, puisque vous êtes bien statique. Bien. Expirez, relâchez. Encore. Expirez, repoussez votre main. Repoussez votre genou avec votre main. Expirez. Expirez, repoussez la jambe. Et repoussez. Encore. On va faire la même chose de l'autre côté. Basculez le poids du corps sur la jambe droite. Alors toujours, les genoux sont bien relâchés. Le bassin rentre. On expire, on monte. Expirez, ouvrez. Expirez. Expirez. Repoussez dans votre main. Engagez le périnée. Faites remonter vers le haut. Inspirez, relâchez. Et encore. Expirez, engagez le périnée. Rendissez-vous. Videz les poumons. Et encore une fois. Inspirez, expirez, ramenez. Et reposez. Parfait. Vous allez sentir, ça va travailler un petit peu au niveau des hanches parce qu'on a un petit peu de renforcement en même temps. Ce qu'on peut faire, c'est avoir aussi une chaise à côté. C'est pas grave si on attrape la chaise parce que ça ne tient pas tout de suite. Il vaut mieux l'attraper que de créer des équilibres, se pousser sur les hanches et se faire mal. Il faut y aller petit à petit. On met une main. On attrape la chaise. On met une main. On met le bout des doigts. On peut mettre juste un doigt. Et puis de temps en temps, voilà. Enlever le doigt. C'est comme ça aussi qu'on travaille. Il faut y aller en progression. Ce qu'il faut surtout, c'est que plus vous allez être concentré sur votre respiration, plus votre regard va porter sur un point fixe devant. Un point fixe. Si vous regardez quelqu'un bouger, vous allez voir que vous allez bouger aussi. Et on va continuer. Cette fois-ci, on va ramener le pied derrière. Alors, pour le ramener, on va commencer à amener le genou devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener derrière en passant dans l'axe. Je vais mettre plutôt ce côté-là. Donc, j'ai mon poids du corps qui penche sur la jambe droite. Je lève jambe gauche. Et je le ramène derrière. J'attrape ma cheville. Ce qu'il faut éviter, c'est quand vous vous ramenez, c'est que vous m'ouvriez sur le côté et qu'on fasse ça. Voilà. On va essayer de l'avoir bien dans l'axe. Ce n'est pas toujours facile. Ce qu'il faut, c'est avoir peut-être une petite chaise devant soi. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est ramener le bassin à l'intérieur. D'accord ? Le genou doit être collé à l'autre. D'accord ? On ramène. Et à chaque expiration, je fais remonter vers l'eau. J'inspire, je le relâche. J'expire, j'engage le périnée. Je regarde bien droit devant moi. Tout en étirant, en autograndissant. Petite dernière. Et je relâche tout le sol. La même chose de l'autre côté. Expirez, ramenez. Attrapez votre pied. Et tirez vers l'arrière. La même chose, je ramène le bassin à l'intérieur. J'essaye de garder les genoux collés. On évite d'être en ouverture comme ça. La jambe vient dans l'axe de la hanche. On regarde bien droit devant soi. Les pieds sont bien à plat. Genoux relâchés. Bassin rentré. C'est trop le bas. Et on s'étire. Allez, j'engage le périnée. J'inspire, je relâche. Encore. J'inspire, je relâche. Encore. Des petites dernières. Expirez. Et on relâche. Parfait. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit temps de repos, on ferme les yeux. On respire tranquillement. On ressent un peu ce qui s'est passé. Chaque mouvement, on peut essayer de ressentir. Si il y a une jambe qui appuie plus que l'autre. Parce qu'on travaille d'un côté et de l'autre. Donc du coup, à un moment, quand on vient de travailler un côté, on va sentir un petit décalage. Donc on va le faire. Alors, on continue. Donc un petit peu plus dur. On va par étapes. Toujours les genoux relâchés, parce que c'est un rentré épaules basses. J'expire, je monte. Cette fois-ci, je vais attraper mon genou. Il n'y a rien, là, au niveau du côté. Je vais essayer d'attraper mon pied. Voilà. Si on ne peut pas faire ça, on garde le genou. On monte. Je rattrape la cheville, c'est bien. Si on peut, on attrape. On attrape leur tête. Donc là, ça va tirer fort derrière. Donc, gardez bien le regard fixe. Expirez, engagez le perjouer. Inspirez, relâchez. Et encore, expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Et relâchez. J'invite du coup à sentir ce qui s'est passé dans votre corps. à respirer tranquillement. Inspirez, expirez par le nez. Du coup, là, c'est un petit temps plutôt relax, tranquille. On utilise la respiration naturelle. Et ressentez ce qui s'est passé. Vous allez sentir plutôt que ça pue plus d'un côté que de l'autre. Peut-être même, vous allez sentir que ça respire plus d'un côté que de l'autre. Plus dans une marine, plus sur un côté aussi. On va faire de l'autre côté maintenant. Donc, on bascule le poids du corps sur la jambe droite. Expirez. Montez votre jambe. Attrapez derrière le genou. Première étape. Si ça va bien, on essaie d'attraper les cheveux. Si ça va très bien, on attrape son gros orteil. Et on expire. On engage le périnée. On inspire, on relâche. Expirez, engagez le périnée. Ou plutôt grandissez-vous. Inspirez, relâchez. Expirez. Expirez, engagez le périnée. Inspirez, relâchez tout doucement. Tranquillement, fermez les yeux. Inspirez, expirez par le nez. Ressentez ce qui se passe. Ressentez si il y a des petits tremblements. Il y a des petites choses qui se passent. Il y a des petits tremblements parfois. En dernière posture, on va faire la posture de tous les vis. L'arbre. On peut le faire en commençant sur la cheville. Je positionne mon pied au niveau de la cheville. Je suis bien. Je positionne au niveau du mollet. Ok, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au-dessus du genou. En aucun cas, il faut que vous me mettiez sur le genou. Sinon, vous allez pousser le genou. Là, ce n'est pas bon pour les articulations. Donc, on attrape. On positionne à l'intérieur. Pieds vers le bas. Donc là, vous allez ressentir sa repousse. On va rester dans cette posture-là. On va joindre les mains vers soi devant la poitrine. Respirez. Expirez, engagez le périnée. Inspirez, relâchez. Encore. Expirez, engagez le périnée. Inspirez, relâchez. Reposez les pieds. Et petite dernière. Expirez, engagez le périnée. Respirez, relâchez. Reposez les pieds. Prenez un petit temps calme. Inspirez, expirez par le nez. Sentez ce qui s'est passé. Vous allez peut-être ressentir vers votre pousse, là, la pression encore de ce pied. Expirez, sentir le poids du corps plus d'un côté que de l'autre. Maintenant, je vous invite à faire de l'autre côté. Basculez le poids du corps sur la jambe droite. Donc, cheville, mollée ou au-dessus. Chacun fait comme il se sent mieux. Vous allez ramener les joints des mains. Inspirez, expirez, ramenez. Engagez le périnée. Enlissiez-vous. Inspirez, relâchez. Expirez. Encore, inspirez, relâchez. Expirez. Et relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez par le nez. Prenez le poids. Sentez bien la stabilité de votre corps. Du coup, l'ancrasse. de votre corps dans le sol. Alors, vous arrêtez à refaire plusieurs fois ces exercices. En l'ordre de l'été, dans le désordre, comme vous avez envie. Ça vous permet vraiment d'avoir une bonne stabilité, un bon ancrage au niveau du sol. Et ça vous intéresse. Allez, bonjour à tout le monde ! Bonne journée à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1